Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce lundi, pas comme les autres. Troisième semaine de confinement ici au Québec, 6 avril 2020, 17h57, heureux de vous retrouver. Tous, j'espère que tous vous allez bien et heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux, vraiment très appréciés. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. Ça aussi, c'est vraiment très apprécié. J'espère que tout le monde va bien. Prenez le temps de d'abord vous détendre, vous détacher des nouvelles, vous détacher de ce qui se passe parce que vous n'avez aucun contrôle là-dessus et ça vient troubler l'équilibre qu'on a. Et moi, je le sais, je l'ai dû amener naturellement mon travail de youtuber et c'est pour ça que j'ai pris une nouvelle direction maintenant. Je ne vais plus me laisser tourmenter par l'actualité, mon envie de commenter, mon besoin de commenter. Tu sais, cet égocentrisme qu'on a et qui veut toujours mettre son grain de sel partout et ça vient chercher, te troubler, te rendre anxieux, rageux, perdre de temps. De toute façon, on ne peut rien y faire. Donc, on va se concentrer sur une autre approche et c'est ça que j'ai décidé de faire. Mon cheminement m'amène vers ça et j'espère que vous apprécierez. Je le souhaite à tout le monde de connaître le bonheur de l'évolution. Vraiment, c'est notre planche de salut. Ça se passe individuellement. Ceci étant dit, il y a un sujet qui me tient à cœur puis vous aussi. Depuis mon tout jeune âge, chez les fameuses extraterrestres, la vie extraterrestre, sommes-nous-mêmes issus de la vie extraterrestre puis je vais en parler de plus en plus de ça. Il y a des évidences qui semblent dire peut-être que oui. Il y a des cas, moi j'ai expérimenté des choses, vous l'avez expérimenté aussi, dans le ciel. Puis il y a des cas plus probants, plus vraiment révélateurs de témoignages de gens qui ont vécu des rencontres ou des événements. Il y en a des tonnes et des tonnes et je vais vous en rapporter constamment, mais toujours en essayant de trouver des cas qui sont crédibles parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont troublés là-dedans, qui veulent avoir de l'attention, mais il y a de ces cas-là qui sont vraiment, vraiment très, très sérieux et comme celui que je vais vous partager aujourd'hui, qui nous provient d'un vol commercial et c'est les pilotes et les copilotes qui ont vécu l'expérience, donc on peut pas les traiter de vouloir faire de l'argent avec ça ou d'être mentalement perturbé. Et c'est le fameux vol 564 de l'American West Airline, l'incident de cet équipage-là, on va aller voir ça ensemble, vraiment fascinant. Lorsqu'un avion de ligne à réaction survolant le Texas en mai 95 a été témoin d'une étrange rangée de feu clignotant pendant un vol standard, jusque-là sans événement, de la Floride au Nevada, il s'est transformé en l'une des observations les mieux documentées et étudiées par un pilote commercial de ligne de la décennie. De plus, une rencontre déjà intrigante deviendrait encore plus intéressante lorsque des organisations officielles telles que le NORAD changerait ou changerait de déclaration sur ce qu'elles avaient suivi et témoigné la nuit en question, ainsi que des pilotes apparemment mystérieux et non identifiés dans la région au moment de l'incident. On peut voir une photo ici un peu de ce qui aurait pu être vu de cette forme cylindrique avec de la lumière. Bien qu'il n'y ait eu aucune interaction entre l'objet inconnu et l'avion de ligne commerciale, la proximité immédiate de l'observation ainsi que l'expérience globale de l'aviation des témoins rendent cet incident extrêmement intrigant et crédible dans une égale mesure, de même que la tentative discrète apparente de modifier les actions et les délais dans des semaines qui ont suivi l'incident. De plus, du début au milieu des années 90, plusieurs rencontres rapprochées entre avions de ligne et engins non identifiés se produiraient, se produisaient. Plusieurs incidents se produisant même vers la fin de la dernière décennie du 20e siècle. Nous examinerons quelques-uns de ces incidents sous peu, car tous sont aussi intrigants que le suivant, celui dont on va parler maintenant, et pourrait très probablement révéler des liens discrets les uns avec les autres. Avant de regarder certains de ces autres incidents d'ovnis qui ont eu lieu au-dessus de la Terre et dont témoignent ceux qui ont l'habitude de guider nos propres véhicules aériens gigantesques à travers le ciel, apparemment occupés et bondés, nous allons retourner, nous allons porter notre attention au printemps de 1995 au-dessus des États-Unis sur un vol intérieur de routine. Donc le contenu, donc une rangée anormale de feux clignotants à 39 000 pieds. Les trucs secrets, recherche d'été, NORAD d'abord, ils l'ont fait, ensuite ils ne l'ont pas fait, aucune preuve suggérant une implication militaire. Autre incident devenu en vol au début des années 90, la rencontre rapprochée du capitaine Zagetti en avril 91, l'observation du vol AF 35-32 en janvier 94, l'incident de quasi-accident de Manchester en janvier 95, l'incident de Long Island en novembre 95, l'incident de la navette aérienne de 59-59, mes sabats 31-79 en février 96 et l'incident de l'aéroport canadé en août 97 et l'incident Battleship UFO de Suède à Humberside en février 99. Une augmentation des observations ou une augmentation de la volonté de signaler de nombreuses rencontres du passé et du futur ou encore des informations à donner, donc. L'Ouest American vol 564 avait quitté Temper en Floride sur son chemin vers Las Vegas dans le Nevada le 25 mai dans ce qui était un sans-incident et le niveau de décollage est d'un vol cross-country, cependant vers 21h20, alors que le capitaine Eugène Tollifson guidait l'avion commercial au-dessus de Bouvina, au Texas, à une altitude de 39 000 pieds, la soirée était sur le point de prendre un virage drastique. C'est le copilote John G. Whaler qui a remarqué pour la première fois une étrange rangée de lumière dans le voisinage immédiat et se tenait légèrement sur son siège afin d'avoir une meilleure vue, incitant le reste de l'équipage dans le cockpit à regarder également dans le ciel nocturne. Ce faisant, ils assistaient à une rangée de lumière blanchade brillante faisant apparemment partie d'un objet solide. Ici, on voit l'avion en question. L'éclair, ou lorsqu'un éclair soudain éclairait les nuages parce qu'ils étaient dans un ciel orageux, l'équipage pouvait clairement distinguer le contour d'un objet en forme de cigare. Ils estimeraient que l'objet dont il était également clair que la rangée de lumière faisait partie de cet objet-là, mesurait entre 300 et 400 pieds de long. Tout étonné par ce qu'ils voyaient, mais professionnel dans le calme, l'équipage a continué à regarder et à surveiller l'objet. Ce faisant, Tollefson tendit la main vers la radio pour contacter la tour de contrôle d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Il les informerait de l'objet, tout en précisant que même s'ils pouvaient voir l'anomalie, le radar ne captait pas l'engin. Tollefson décrirait les feux clignotants comme il y a un stroboscope dessus et ça commence dans le sens antihoraire et la longueur est incroyable. Ça, c'est le copilote qui parle. La tour de contrôle d'Albuquerque, cependant, a soutenu qu'il n'avait aucune détection de l'engin anormalement apparent sur le radar. L'un des détails les plus intéressants de la conversation entre la tour de contrôle et les pilotes a peut-être été la réponse initiale de la tour concernant l'emplacement des feux clignotants. La tour répondit, c'est une zone restreinte qui est utilisée par les militaires pendant la journée. Tollefson a déclaré que peu de temps plus tard dans la conversation, malgré 15 ans d'expérience de pilotage de tel avion, c'était la première fois qu'il voyait quelque chose d'aussi bizarre. Il ajouterait également que c'est probablement militaire dans cette zone restreinte. C'est également à ce moment de la chronologie des événements que la tour de contrôle contactera la base aérienne de Cannon à Clovis à proximité. Après une brève conversation entre la tour de contrôle et la base militaire, l'équipage à bord du vol 564 a été informé qu'aucun autre trafic n'était à proximité et que personne à l'avant ne sait de quoi il s'agit. On peut voir une illustration un peu. Et ça, on a beaucoup de ces engins à forme de cigare dans les témoignages et vous en avez vu et j'en ai vu, c'est plein de cette forme allongée de cigare. Cependant, dans les minutes qui suivent, une voix mystérieuse apparaît dans la conversation. Il est possible que ce soit le pilote de l'avion qui effectuait déjà des patrouilles de routine dans la région, mais comme le souligne le rapport du NICAP sur l'incident, il n'est jamais clair de quel type d'avion il s'agit, au qui pourrait être la personne mystérieuse. Il est clair cependant, comme le note également le rapport, que l'individu a clairement entendu la récente discussion. Ce qui est intéressant cependant, c'est la réponse après la tour de contrôle informant l'individu que le pilote Tollefson avait été témoin d'un gros objet avec un stroboscope. Pour cela, ce pilote mystère affirmerait, ah, les trucs secrets. Qu'il soit militaire, extraterrestre ou top secret, au moins certaines personnes de haut rang sont apparues très au courant. Alors que l'avion de ligne commerciale poursuivrait ou poursuivait sa route, l'étrange objet semblait tomber derrière eux. Cela a amené Tollefson à informer le pilote mystère ainsi qu'un autre avion qui entre dans la conversation, identifié plus tard comme Hawk 85, qu'il devrait pouvoir le voir très prochainement. La tour de contrôle informerait le Hawk 85 de regarder de votre côté droit. Pour tout ce qui était trans ou non identifié, il l'informerait de l'altitude estimée et que l'objet était long en forme de cigare et avec un stroboscope sur le côté. Il est peut-être intéressant de noter que le pilote a répondu qu'il recherchait un extraterrestre. Bien qu'il soit probablement un terme de jargon lâche, c'est certainement quelque chose que de nombreux chercheurs et amateurs d'ovnis ont repris. Ne s'agit-il pas de s'inquiéter? Ou l'utilisation de la phrase « été » est-elle un glissement de la langue ou d'extraterrestres en été? Quelle que soit la réponse à ces questions, l'objet disparaîtrait de vue peu de temps après. On ne sait pas s'il s'est simplement perdu dans la foule ou s'il a quitté la zone à grande vitesse. Comme il sera mis à jour lors de l'enquête ultérieure sur l'Observation, officielle et indépendante, les actions du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le fameux NORAD, feront l'objet d'un examen minutieux de certains de leurs rapports et de plus, ces actions se révéleraient un peu au mieux suspectes. NORAD a d'abord dit « ils l'ont fait » puis ensuite « ils ne l'ont pas fait ». Il y a eu également plusieurs déclarations déroutantes de la part du NORAD dans cette histoire au lendemain de l'incident. Par exemple, la nuit en question, la tour de contrôle contacterait le NORAD. Il demanderait s'ils avaient d'autres informations sur l'étrange embarcation que l'aviation américaine, l'American Airlines avait signalé. La réponse initiale a été qu'ils suivaient en effet un objet inconnu et c'était dans la même région que celle rapportée par l'avion de ligne. Ça, c'est la première réponse que NORAD a donnée. « What's more upon communication with NORAD the following day » « Attendez, je viens de perdre ma traduction, je vais aller vous rechercher ça. » Parce que c'est vraiment important. Maintenant, NORAD qui a été contacté le soir de cette incidence-là et on leur a demandé si c'était au courant de quoi que ce soit, ils ont dit « oui, 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 on suit le même objet que vous venez de décrire. » Vraiment intéressant. Donc, je vais aller vous rechercher la traduction. La réponse initiale a été qu'ils suivaient en effet un objet inconnu et c'était la même région que celle rapportée par l'avion de ligne commerciale. De plus, lors d'une communication avec NORAD le lendemain, il confirmerait le suivi de l'objet inconnu et proposait qu'il était stationnaire au départ avant de grandes accélérations de vitesse autour de 1000 à 1400 mètres par heure en plusieurs mouvements d'arrêt-démarrage. Cependant, dans les semaines et les mois qui suivirent l'incident, d'autant plus que des enquêtes indépendantes commencèrent à avoir lieu et que l'incident devint de notoriété publique, le NORAD affirmant dans un premier temps que l'objet n'était qu'un petit avion, puis n'y a simplement suivre un engin anormal. Donc, on a changé notre version. En fin de compte, le demi-tour public sur le suivi de l'engin bizarre, celui qui se déplaçait à plus de 1000 milles par heure, rendrait plus de gens méfiants qu'improbables que l'organisation n'était pas entièrement honnête face à la lumière du public dans cette histoire-là. Essentiellement, leur tour complet sur les événements du 25 mai semble avoir prêté l'incident encore plus de crédibilité ou lui donner plus de crédibilité qu'elle avait déjà avant. Walter Webb, l'un des principaux enquêteurs de l'observation du vol 564, il examinerait non seulement les rapports et mènerait des entretiens approfondis, mais entreprendrait également de déposer plusieurs lois sur la liberté d'information, tout dans un effort pour dévoiler tout incident hors du commun dans la nuit en question. Donc, vraiment, vraiment fascinant. Je vais vous laisser ça. Vous irez continuer à lire ça. C'est un des incidents les plus troublants qui suscitent encore aujourd'hui le plus de questions et je vous laisserai une vidéo de Anonymous Official qui, c'est là où je suis allé chercher cette histoire-là, qui l'a publiée hier parce que c'est naturellement un site qui s'intéresse aussi beaucoup à ça et que j'utilise beaucoup comme source aussi et que vous connaissez peut-être et qui a fait une vidéo, donc je vous laisserai le lien de ça et c'est cette vidéo-là qui m'a inspiré à vous parler de cet incident-là parce que je sais que ça vous intrigue aussi. Je vous reviens. Bonne fin de journée dans le confinement, mais je vous reviens avec d'autres histoires, dont Greg Braden et son résumé de sa dernière intervention sur le climat et le changement climatique. C'est vraiment fascinant. Ça nous rejoint parce qu'il pense exactement comme nous, mais lui, c'est un scientifique et il nous rapporte des faits scientifiques pour nous démontrer qu'on s'en va vers un refroidissement. Je vous reviens. Merci. Merci.